Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment coudre un ourlet quand il est rond. Donc ici, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tissu d'exercice. Mais vous, vous pouvez imaginer ça par exemple sur le bas d'une chemise. Donc par exemple dans le dos, parfois on a l'ourlet comme ceci qui est rond. Ou alors vous pouvez faire ça sur une robe, une jupe, peu importe. Donc moi ici, ce que je vais faire, donc imaginez qu'on est par exemple sur le dos d'une chemise et qu'on doit faire l'ourlet double qui se trouve dans le bas de la chemise. J'ai coupé ici un ourlet, enfin du moins un morceau de tissu avec le bord qui doit être fait. Et donc je vais vous montrer ma petite technique pour faire vraiment un ourlet tip top et que vous n'ayez pas de pli et que vous ayez du mal vraiment à plier votre ourlet. Donc je ne suis pas plus longue, on passe directement à la pratique. Ici on va commencer par coudre donc à 0,75, donc valeur pied presseur, une ligne par rapport à notre bord. Tout simplement parce que cette ligne va nous servir par la suite pour notre repassage. Donc c'est vraiment une ligne de guidage, pas besoin de faire deux points d'arrêt ni au début ni à la fin. Il suffit juste de venir suivre tout simplement notre bord. Donc moi je vous conseille de faire à 0,75 si vous voulez avoir un ourlet rempli double de 1 cm terminé. Donc c'est parti, on y va ! Une fois que c'est fini, on va pouvoir passer au fer à repasser. Donc pour commencer, on repasse correctement notre vêtement pour qu'il soit bien sans pliure, sans faux plis. Et ensuite, une fois que c'est fait, et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous parce que je vous avoue qu'ici on meurt de chaud, en Belgique c'est tellement rare, mais ça arrive. Avec le fer, on a bien chaud. On va venir maintenant donc replier sur notre ligne, tout simplement, comme ceci, et on repasse. Une fois qu'on a terminé de replier donc notre première valeur couture ici de 0,75, on vient replier une deuxième fois sur 1 cm. Alors faites bien attention de ne pas vous brûler quand vous faites ça parce qu'il faut le faire avec de la vapeur. Et si vous n'avez pas de vapeur, ce n'est pas grave, donc ce n'est pas obligé d'avoir de la vapeur. Mais si vous en avez, faites attention de ne pas vous brûler parce que moi j'ai failli me brûler, donc faites bien attention. Donc je vais replier ici sur 1 cm. Moi je ne vais pas tout faire avec le maître ruban parce que vous allez commencer à avoir l'œil au fur et à mesure du temps et reconnaître directement 1 cm. Donc vous faites ça tout le long de votre ourlet sur votre vêtement. N'hésitez pas à replacer à plusieurs reprises correctement l'ourlet. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir passer à la machine et venir piquer notre ourlet. On se positionne correctement avec l'endroit face à vous et l'envers sur votre machine. Donc moi ici, comme j'ai voulu faire un ourlet d'un centimètre, je me suis positionnée à valeur pied presseur pour coudre mon ourlet. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin et on fait bien attention de suivre la courbe. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller lentement pour vraiment avoir une finition super bien faite. Ça ne sert à rien de se précipiter, après vous allez devoir découdre, recoudre, avoir des points d'arrêt par-ci, par-là. Donc vraiment bien le faire correctement. Autre petit conseil, si vous êtes sur un vêtement, commencez au sous-bras, donc directement dans une couture, là où ça ne se verra pas. Donc ne commencez pas en plein milieu du milieu d'eau ou alors tout simplement en plein milieu du milieu de vent. Et on y va ! Donc voilà, une fois que vous avez terminé de surpiquer votre couture, donc votre ourlet est terminé, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de le repasser, vu que c'est une courbe, ça a tendance à gondoler un tout petit peu. Après une fois que vous l'avez repassé, voilà le résultat. Donc c'est vraiment bien joli, c'est bien fini. Le tout, vraiment le secret, je vais dire, quand on coud une courbe, c'est d'y aller doucement. Ça ne sert à rien de se précipiter, de vouloir aller vite et finir, pour au final devoir tout découdre et à chaque fois recommencer. Donc le secret, c'est vraiment d'aller tout doucement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501